Ok donc de retour je viens de lancer un registre bonjour à tous bienvenue épisode Xelfatol du coup en groupe et on est quatre donc c'est parti ah ben c'est pré direct on n'a même pas eu à attendre bah oui vu qu'on est quatre et je sais oui Attends on va voir du coup une belle cinématique j'ai mis en aiguille Une connue gérante Effectivement le trajet ils ont dit que c'était un peu escarpé Ouais ouais je suis d'accord Pas seulement Allez Oula il y a des cailloux qui tombent du fial Oui Non j'arrive pas Ils doivent croire qu'ils veulent pas qu'on arrive Tu penses que les cailloux qui tombent c'est les gars et les ténèbres qui nous les envoient Non j'aurai plutôt des vixals qui sont là-haut Ah Je me suis pris la pierre sur la gueule Ça fait un chat écrasé Et ça Ça fait un mix entre un chat et un pancake Ça fait un petit tapis Ça fait un tapis C'est un tapis qui ronronne quand on l'a... oh C'est assez ironique quand même. Ah merde, j'ai fait mon jump qui m'envoie en plein milieu du combat, au moment où il m'examuse Il a fait son truc, j'ai eu peur qu'on ait une seconde pour aller le prendre. Ah ! Arigneux ! Toi aussi tu l'avais pas vu. Ouais ! Il m'a bien le plus large. Allez, suivez la chopka ! Ça c'est un mix à l'eau du coup ? Ouais, attaché à un ballon ! Ouais ! Il y a aussi une petite mécanique qui peut être à expliquer sur le moment. Mais là, attache-toi juste de taper ! Ça faisait hyper longtemps que tu peux pas tomber sur le donjon. Tout le monde avait oublié cette mécanique et du coup ça avait pris 3 ans pour qu'on le tombe. Parce que personne ne comprenait. Et là c'est... Il faut attendre qu'il revienne au dessus du ballon. Ouais non ! Il faut être en dessous de lui quand le ballon pète, c'est ça ! Ah oui ! Ah non ! C'est le jeu de l'inverse ! Allez, finis-le ! Non je peux au taille ! Il était... Il devait... C'est maintenant qu'elle m'a fait 0 TV ! C'est pas parce que Guido absorbe tes dégâts peut-être ? Ah peut-être ! Ah tu sais tout ça ouais ! Ah tu sais tout ça ouais ! C'est là t'es pas rendu synchro level 90 hein ! Ouais ! Ouais pas comme dimanche hein ! Ouais ! Pour quand même le pouce BAMUT ! Pour nous dire ouais ! C'est le truc le plus puissant des hors d'air ! On a ta coto ! On a ta coto ! Ouais ! C'est ça ouais ! 11 secondes hein ! Mais c'est Guido quand même ! Il y a la fête qui est là ! Qui bombe son torse ! Je suis trop fort ! Et il y a Guido derrière qui est en train d'essayer de tanker ses dégâts ! Il y a Guido en sang ! Avec ses deux bras cassés ! Oui ! Oui parce que pour ceux de la rediff Youtube qui n'ont pas regardé le live de dimanche dernier ! On s'est fait du coup la fin de BAMUT en des synchro ! Et BAMUT on l'exposait en 11 secondes chrono ! C'était du coup ! Alors en même temps on était 7 ou 8 ? On était 8 sinon ? Non on était 5 il semble ! On était 5 ! Et on avait 5 dont genre 4 level 90 c'est ça ? Oui mais quand même ! Il y avait combien de level 60 ? Non non ! Il y avait Réry aussi ! Ah non ! Il y avait Réry aussi ! Oui Réry aussi ! Mais quand même c'était une molestation ! Ouais ! Il y avait plus de respect ! Tellement rapidement qu'il n'y avait pas eu la foudure de la 3ème phase ! Non ! Mais c'est une molestation légale ! Il y a eu 2 phases ! Il y a eu 2 phases ! La phase où il était vivant et la phase où il était mort ! Tu disais plutôt ! Il faut préciser que c'était une molestation légale ! Oui ! Tout à fait ! Oui ! Parce que quand même on est sur Twitch ! Le jeu le permet ! C'était une molestation autorisée selon les lois ! Dans les règles ! Exactement ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! De direction ! Maudit Samplume ! Hum. J'ai pris la clé. Prends la clé, prends la clé ! T'es ouvert, t'es ouvert, vite, vite ! Elle est où la tête de tigre du coup ? Bah elle est là, c'est Guilou ! On monte ! Faut tourner la tête de tigre du coup. Bon ça pour me retourner avec toi ! Ça va être dur hein, parce qu'il faut pas qu'il bouge, donc on va devoir s'y mettre à 3 pour le tourner. Il a laissement mais il est grand. Oui. On grimpe surtout. En vrai il est un peu grand quand même. Et surtout le décor qui fait un changement qui est énorme. On est dans une grande vallée et puis maintenant on est dans un grand truc à l'intérieur. Une grande crotte. Du coup on va vraiment passer que c'est G20. C'est pour ça que j'aime beaucoup le camp. En fait là on était dans la ville, on va dire, vraiment la ville des titals. Bah ouais. C'est le camp principal. Ouais. C'est leur capitale. Le capital c'est G20. Ouais parce qu'ils ont pas vraiment de ville quoi, c'est plus... Détrimus barbares. On appelle pas ça des villes, on appelle ça des nids. Ok. De Tollysilok. Il va faire une attaque à ce moment-là il faudrait être flanqué à côté. Regardez, il y a des barrières un peu tout autour. Ouais. Il va faire une attaque, enfin je vous le dirais, il faudrait être flanqué au semaine au moins devant des barricades. Sinon vous tombez dans les piques. Ah d'accord je vois. Ah ok oui. Ok les piques ils sont derrière. Ouais. C'est là je crois, c'est là. Non ça nous a pas poussé, ça nous a repoussé. Ah bah si moi ça m'a poussé. Ouais ça a poussé. Ouais je comprends pas. Ouais je comprends pas. Moi je comprends pas. Ah ouais. Il n'hésite pas à voir que tu as des sens imprimés pour éviter des attaques. Je crois que ça s'appuie à côté comme ça. Je suis pas sûr. Ouais je comprends pas. Ah si on parle des tas de dançons. Non. C'est plutôt que. À partir de. Je crois qu'avec le succès de. Elvore. Nous avons commencé à avoir vraiment de gros moyens pour le jeu. Ouais. Ha. Là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ouais. Bah merde ! Ah putain ! J'ai pas bougé moi ! Ah non je comprends pas, t'es buggé ou ? Ah bah arrêtez-vous ! Oh là on fait le coup d'être dans son dos ! Ah ouais je suis en train de prendre cher ! Oh il faut pas rester dans les fondages ! Ouais il faut pas bouger un bloc, moi je peux pas l'attaquer à l'enfer ! Franchement, c'est ce que j'attendais ! J'essaie pas qu'il est horrible ! C'est bon ! Normalement à la fin du donjon tu aurais une chance d'avoir une mascotte ! Yes ! Parce que je crois qu'elle tombe à chaque fois, je crois qu'elle... Comme moi à chaque fois je déroule ! Mais moi j'en ai pas besoin, j'ai déjà deux mascottes chez moi ! Euh... Ah ouais il faut... Les ballons ! Il faut priorité pour l'attaque sur les ballons ! Allez bon atterriffage ! Je vais mourir ! Oh merde ! Oups ! C'est vrai que c'est toi quoi ! C'est quoi ce tank qui ne fait pas son travail ? Je suis vraiment un mauvais tank ! Écoute c'est un T-72 ! Pfff ! Sur le front d'Isium ! La blague est valide ! La blague est valide ! T'as quelqu'un qui a ramassé le... Le vent ! Oui ! Ouiiii ! C'est trop bien ! Attends le tank Yaya parce qu'après il va nous dire que c'est notre faute et tout ! Très marrant ! Il n'y a pas chez moi qui est au doigt de ramasser après ! C'est les murs pour moi ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Bah mon carry ! Ah ! Il va y en avoir un ! Ouais ! Il vient d'arriver là ! C'est bon ! Ça c'est leur nid principal là-bas ou quoi ? Leur temple je dirais ! Leur temple je dirais ! Ah ! Les sceaux ! Le mangore fière ! Il peut avoir beaucoup préféré ! Gros ballon dans le ciel ! Gros ballon dans le ciel ! Les sceaux ! Ah ! Yes ! Cinématique ! Avec nouvelle musique ! Je suis pas dans la ouda ça ! C'est pas obligé de faire non-sûr. Oh là, c'est un grand Xavre. Nous, on voulait juste passer tranquille et tout. Et on se fait agresser par Tozol et Altolt. Il y a aucune... C'est pas obligé. Le gavant, une sale. Ah ouais, j'ai cru que ça a une... C'est une personne qui a fait peur. Ouais. Il faut s'éloigner. Ouais. Oh, c'est la raison, c'est une cave de moyeux. Il faut s'éloigner. C'est vrai. C'est une limite, c'est sûrement. Ouais, c'est là. Il faut vers quoi ? Ah, c'est l'invocation de Garuda ? Oui. Non mais... Il faut s'éloigner. Ah non, on doit pas aller taper Garuda. Non. Non. C'est plus, c'est une attaque qui... Il y a aussi une musique Garuda. C'est vraiment Garuda ? C'est vraiment Garuda ? En sorte qu'il crée. Qui ? L'un des deux, j'étais là plutôt. Tiens-moi. Voilà la fenêtre. Tadum ! Attaquez-le, vite ! Attaquez-le ! Ah, merci. Regardez, elle est ardue. 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 Il faut quand même que Garuda. J'ai gégé oui alors, parce qu'on ne peut plus comment faire une frappe quand même Oui Euh ça va Il aura bientôt le début Au revoir C'est sûr que c'est le pouvoir pour l'annoncer Ah il est prêt Ah t'as fait la transcendance J'aime pas trop là, l'arrière mais... D'un coup je la prends en cupi Ah oui moi aussi Ça te donne un côté un peu Van Helsing je trouve Salut Valérie Euh il y a du porc, ouais il y a du butin ouais Ouais Bon bah merci pour votre aide, c'était cool De rien Bon du coup tu dis il y a plus d'autres donjons là ? C'est vrai qu'on ne donne pas un fond On va avoir un très long moment Ouf Très long je sais pas mais vous dites plutôt que... On va pas dégasser la suite hein On te laisse à la suite Bon bah allez, je retourne... Bon bah je... Ça marche, je vous laisse, à plus tard du coup A plus tard Et dans le pire des cas dimanche Merci et bon corps Ouais Salut Salut Ok On peut continuer Non mais... Non mais... Ça ne doit pas être aussi simple Tester des théories sur Kenshi Très heureuse surprise et mauvaise surprise Tu m'expliques ça Bien Ne traînons pas plus longtemps ici Nos alliés nous ont sécurisé une voie de repli Tiens tiens Ah mais c'était obligé que... Je n'imaginais pas que quelqu'un viendrait nous couper l'herbe sous le pied La voix du guerrier des ténèbres ou ça ? Ah non oula ! Bah oui on les reconnait eux Mais lui on le connait pas lui Oh j'aime bien ils ont fait le... Le petit ronron à la fin du avoir Et donc elle... Elle croit que... Que c'est elle Isaïe Dites donc cher guide Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe Ne me dites pas que vous avez fait en sorte de gagner du temps Pour que ces deux là puissent saboter notre plan Attends j'ai une hypothèse Nous sommes arrivés à temps Mais nous avons été devancés C'est aussi simple que ça Donc t'es pas arrivé à temps si t'as été devancé Ils sont bien plus nombreux que nous Si les choses tournent mal Nous risquons d'y laisser notre peau Ça y est j'ai compris Vous êtes jumeaux c'est ça ? Il n'y a pas à dire Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau En fait En fait Tu tombes très bien tu sais Je vais pouvoir te faire subir le même sort Comme ça tu ne nous créeras plus de problème J'ai une hypothèse sur ce monsieur L'homme à la robe blanche ne nous a donné aucune directive de la sorte Et je ne veux pas avoir de compte à lui rendre On l'a entendu Ouais on l'a entendu parler oui Est-ce qu'on va l'entendre à nouveau ? Parce qu'il y a un mec qu'on sait que c'est un grand elfe comme ça On n'a jamais vu ses yeux On n'a jamais vu ses cheveux Il y a bien longtemps La lumière d'Aidelline était menacée par les avides ténèbres de Zordiarc Pour éliminer ce danger Elle a voulu le bannir hors de la mer des étoiles Saviez-vous qu'en faisant ça Elle a provoqué des failles spatio-temporelles Et créé d'autres dimensions ? Intéressant Oui Notre monde primitif a donné naissance à 13 reflets de lui-même Dans lesquels l'énergie de la lumière et celle des ténèbres se sont fragmentées C'est exact Et devant vous se tiennent les guerriers qui ont reçu la bénédiction de la lumière dans le premier monde parallèle Lorsque la séparation a eu lieu Les fractions de lumière et de ténèbres ne se sont pas réparties équitablement entre les dimensions Dans la nôtre, l'énergie d'Aidelline était bien plus présente Grâce à son pouvoir incomparable nous avons réussi à dissiper les ténèbres Ou en d'autres termes la menace que les aciens faisaient planer sur nous Et tout ça pourquoi L'énergie de la lumière est devenue si intense qu'elle a commencé à submerger notre monde Au moment où je vous parle, il est en train de perdre tout son éther et de se fondre dans le vide Vous... vous êtes sérieux ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter jeune homme ? Le même phénomène s'est produit dans le treizième monde Sauf que ce sont les ténèbres qui en ont pris possession Ce monde, c'est celui du néant Puisque notre existence est menacée par un surplus de lumière Nous avons décidé de nous allier à nos anciens ennemis, les aciens Ensuite, nous nous sommes introduits dans votre monde primitif Il n'existe qu'une seule manière de sauver notre dimension Nous devons provoquer l'ardor dans la vôtre Lorsque ce nouveau fléau sera survenu Il fera sauter la barrière interdimensionnelle Et nos deux mondes fusionneront Attendez, comment pouvez-vous être certain qu'un tel bouleversement vous sauvera ? Ça a pris des proportions cosmiques à ce niveau là quoi J'ai dit que vous aviez le droit à une récompense, pas deux Vous voulez vous battre pour la justice ? Alors vous n'avez qu'à rester bien gentiment hors de notre chemin bande d'amateurs Alors du coup, ce guide Qui êtes-vous ? Un de leurs complices ? Mon hypothèse c'est que c'est Urianger Parce qu'on l'a déjà vu parler avec les aciens Clairement il fait pas partie du groupe Je pense qu'il vient de ce monde vu qu'il est un guide Coucou J'ai croisé Urianger Urianger on a jamais vu ses yeux parce qu'il a tout le temps ses lunettes qui lui cachent ses yeux On a jamais vu ses cheveux parce qu'il a tout le temps sa capuche qui masque ses cheveux La seule chose qu'on connait de lui c'est son nez et sa bouche Or ce personnage, la seule chose qu'il a de masquer c'est le nez et la bouche On voit ses yeux et on voit ses cheveux C'est assez Robin de s'animer C'est vrai que la voix du cheveiller des ténèbres avec la hache Elle correspond pas trop au personnage je trouve Il fait pas peur entre guillemets Et bien il s'en est fallu de peu, nous sommes tous épuisés mais au moins nous sommes hors de danger Je n'arrête pas de repenser à ce que le guerrier des ténèbres nous a dit L'avènement du fléau serait donc la solution pour sauver leur monde ? Si c'est vrai cela vaudrait-il dire que les héritiers de la 7ème ombre font fausse route depuis le départ ? Attends on va pas sacrifier notre monde pour sauver eux là Ah Robin l'acolyte par Robin des bois Ah oui mais moi j'aurais pu se penser à les Robin des bois version dessin animé de l'époque Pas les derniers films c'est beaucoup plus sérieux mais Je vais plus penser à ça moi Non c'est impossible Quel que soit le fin mot de cette histoire nous ne devons pas les laisser accomplir leur objectif Le fléau a déjà ôté la vie à de nombreuses personnes Il est hors de question que nous ayons d'autres morts sur la conscience Et tous les morts de cet autre monde sont-ils sur notre conscience ? Ah tu penses que c'est le même double arme ? J'ai essayé un moment dont tu parles plus tard mais scénario nul d'après ma compagne Ne me fais pas de spoil Valérie Nous n'avons pas de temps à perdre en conjecture, Nimitz Pendant que les soldats iront faire leur rapport à Sir Edmond Nous allons retourner à Ishgard pour raconter ce qui s'est passé à Sir Emmerick Je suis sûr qu'il a hâte d'en savoir plus sur toute cette affaire Quant à moi j'ai besoin d'être rassuré au sujet d'Alisaël au plus vite Nous ferons donc d'une pierre deux coups C'est cool de revoir Issaël dans l'histoire principale Bahamut c'était l'histoire principale mais T'as pas besoin de faire Bahamut pour faire Evansward et la suite Donc c'est plus un à côté quand même Donc c'est vrai parce que pour ceux qui ont Alors si remarquement qu'il y avait un épisode où on la voyait Justement quand j'ai pris les 4 pour commencer Bahamut Et non on avait fait le premier level de Bahamut Pas les 5 premiers levels de Bahamut Sur Youtube donc on l'a déjà vu sur la série Youtube Ce sera aussi une excellente occasion de nous reposer un peu Depuis le temps qu'on me le dit qu'on va se reposer un peu Allez donc parler à Emmerick au Palais de l'Ordre du Temple Je vous rejoindrai au plus vite Bonne nuit Daxter Donc Direction Et je garde Empirer à ciel ouvert un avenir couleur azur Ah bah il est là ! Il est temps de mettre Sire Emmerick au courant des derniers événements J'espère simplement qu'Alisaï se sent mieux Yes C'est sûr qu'elle se sent mieux Limits vous êtes de retour, tout s'est passé comme prévu Alors laissez moi vous expliquer C'est une excellente nouvelle La résurrection de Garuda aurait compromis la sécurité des Ijgardés Mais grâce à votre courage nous n'avons plus à nous inquiéter Pendant votre absence Tatarua a demandé à votre ami Yachtola de nous rejoindre Il se trouve au chevet de Dame Alisaï en ce moment même Pendant sa convaincence elle m'a mis au courant de vos antécédents avec les guerriers des ténèbres J'aurais bien aimé vous être utile Mais je n'ai malheureusement pas réussi à obtenir d'informations supplémentées à leur sujet En même temps s'ils viennent d'une dimension parallèle Ça doit pas être évident d'avoir des informations sur eux Elle a donc l'avoir dans sa chambre Elle a fait preuve d'un courage exemplaire tout au long de cette dure épreuve Alfino peut être fier de sa soeur Mon dieu elle est habillée différemment C'est bon Ah c'est pour l'obmangement Ijgard Yes Les douces soient loués Tu es enfin sur pied Dis moi comment tu te sens Mieux Et c'est grâce à vous tous Désolé de vous avoir causé autant de soucis Il y a pas de mal On m'a dit que vous aviez mené l'assaut sur Xelfatol Merci de m'avoir écouté Il paraît que vous avez réussi à empêcher l'invocation de Garuda C'est vrai ? Je vois Que les guerriers des ténèbres se soient alliés aux Asiens ne me surprend rien Alizé et moi-même les avons vus faire des manigances de nos propres yeux Tout de même, cette histoire de fusion des dimensions me laisse perplexe Comment être certain qu'ils disent la vérité ? Je ne pense pas qu'ils nous aient menti Pas entièrement en tout cas Leurs déclarations concordent avec ce que Minfilia nous a appris dans l'antitour Alizé, pourquoi vous êtes vous lancé à la poursuite des guerriers des ténèbres ? Peu après être arrivé en Eorzea avec mon frère J'ai décidé de découvrir le continent à ma manière Je suis donc partie pour un long voyage A chaque fois que j'arrivais dans un nouvel endroit J'entendais parler des exploits des héritiers de la septième aube Et lorsque les troubles ont éclaté à Ishgard Une rumeur concernant un autre groupe de héros s'est faite de plus en plus insistante Les gens disaient qu'ils chassaient les primordiaux sur tout le continent Ca correspond bien aux guerriers des ténèbres C'est donc en voulant savoir plus sur eux que tu as découvert leurs accointances avec les aciens ? C'est quoi cette hésitation ? C'est quoi cette hésitation ? Depuis, ils sont constamment sur leur garde Et veulent ressusciter leurs dieux en leur insufflant encore plus de puissance Maintenant que Nidhogg a été éliminé par les Ishgardais Leur crainte des humains augmente de jour en jour Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour se prémunir contre d'éventuelles attaques Cette soif de puissance n'aura-t-elle donc jamais de fin ? La haine engendre la haine Voilà bien une chose que la guerre contre les dragons a illustré à merveille Vous avez raison Mais malheureusement, les aciens ne cesseront pas de faire monter les tensions en encourageant la vocation de primordiaux Et les guerriers des ténèbres joueront leur jeu en vainquant ces divinités les unes après les autres La course à la puissance continuera Jusqu'à ce que les primordiaux actuels ne suffisent plus à cette stratégie Alors, le temps sera venu de faire apparaître de nouvelles divinités C'est ce que j'ai entendu les aciens dire Voilà une nouvelle qui fait froid dans le dos Nous devons les empêcher d'arriver à leur fin coûte que coûte Comme vous le savez déjà, les hommes bêtes ont besoin de cristaux pour invoquer leurs dieux Or, Alizé et moi-même avons appris que les aciens avaient dupé des humains afin qu'ils leur en procurent un nombre suffisant C'est à ce niveau-là que nous devons intervenir, et vite Cela nous permettra de mettre un coup d'arrêt à leur projet, ne serait-ce que temporairement Ida et Papalimo, ils n'étaient pas dans une carrière où il y avait des gens qui travaillaient Sans cred a raison, Krill et moi allons immédiatement nous rendre à Xelfatol pour y faire quelques recherches A nous deux, nous aurons plus de chance d'y découvrir quelque chose d'important Dans ce cas, je vais demander à mes hommes d'enquêter sur Lotazgnath et ses environs Où Ravana a récemment été invoquée Siremric, êtes-vous sûr de vouloir vous joindre à notre combat ? Plutôt deux fois qu'une Mon père n'était certainement pas un ange, mais il était également sous l'influence des aciens De plus, maintenant qu'Ishgarde fait à nouveau partie de l'alliance éorzéenne Il est de notre devoir de vous prêter main forte en de pareilles circonstances Cela dit, je dois avouer que nous sommes loin d'avoir votre niveau de connaissance au sujet des primordiaux Si un héritier parmi vous avait la bienveillance de se dévouer pour nous instruire Je suis votre homme, Siremric Ce sera un honneur pour moi de participer à votre enquête Ah bah oui, je suis bête parce qu'elle a dit qu'elle partait avec Krill et c'est vrai que lui on ne savait pas ce qu'il allait faire Donc c'est réglé Nous ferions mieux de nous dépêcher aussi Cela fait déjà longtemps qu'Urianger surveille les faits et gestes des hommes bêtes et des primordiaux Je suis certain qu'il est en mesure de nous mettre sur une piste Ah tout comme il a mis les guerriers des ténèbres sur une piste Ok Comme c'est touchant d'assister à de si charmantes réunions de famille Alizé, vos nouveaux vêtements sont prêts Vous pouvez vous changer dès maintenant Ah bah forcément elle aussi elle allait avoir des nouveaux vêtements Bon je suis content que ce ne soit pas ceux là parce qu'ils ne sont pas spécialement jolis Mais du coup elle va avoir exactement les mêmes vêtements qu'Alfino Ou quand même ils vont lui donner un truc à elle qui va être un peu différent quoi Alors pas comme Pluton quand même parce que bon il a toujours ce truc sur la tête Oui oh oui Il faut protéger les oreilles du froid Mais oui mais je veux bien mais tes oreilles elles sont pas là elles sont là-haut T'es un pnicote comme moi Du coup ça marche pas Puis en plus on a des oreilles avec des fourrures Mieux vaut garder ça pour nous mais Ma soeur avait fait des couvertes importantes au sujet de Bahamut n'est-ce pas ? Souvent les serviteurs de ma famille elles profitaient des moments de répit pour voyager à travers Eorzea sans les avertir On sous le chapeau donc si J'imagine qu'elle avait ses raisons Quel heureux hasard que ses pérégrinations les guidaient jusqu'à nous Non c'est pas un autre Il y a un truc bizarre parce qu'elle a eu une hésitation quand il lui a dit T'as fait comme ça elle a fait Ouais 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 c'est ça ouais Non 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 il y a autre chose derrière Et la porte qui s'ouvre Oh bah oui elle va avoir un truc qui est à elle Désolé de vous avoir fait attendre Oh nice Joli Bon au moins maintenant on pourra les différencier plus facilement Très bien Superbe, ça lui va bien Grâce au dieu et à vous tous je suis de nouveau en pleine forme Nous pouvons partir quand vous voulez Je dois dire que Tatarou a encore fait du très bon travail Non seulement cette nouvelle tenue te va ravir mais en plus on ne risquera plus de nous confondre Oui elle est vraiment géniale Si seulement nos parents avaient pu avoir la même idée Ils nous ont fait porter les mêmes vêtements depuis notre plus tendre enfance A cause de ça nos camarades de classe avaient toujours du mal à nous distinguer Alors Ouais alors Alors juste Petite Petit bémol sur la conversation Il faudrait qu'Alisaï regarde Nimitz quand elle dit Le personnage du héros quand elle dit ça Parce que là elle est en train de Elle est en train de regarder Alfino sauf qu'Alfino il est au courant Il l'a vécu avec elle C'est pas très logique tu sais C'est pas logique de dire à quelqu'un D'expliquer à quelqu'un quelque chose qu'il a vécu En règle générale dans la vraie vie on le fait pas ça Mais par contre si elle s'était tournée vers nous pour nous expliquer tu vois pour dire Ça aurait plus de sens Bref c'est pas grave Je ne compte plus le nombre de fois où une de tes admiratrices m'a appelé Alfino mon coeur de mon coeur Ou quelque autre mot doux Hein ? Ecoute Mais vous ne pouvez pas ressasser le passé d'accord ? Je ne voudrais pas que tu te replonges dans des souvenirs aussi douloureux Ah 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 Limits permettez moi de dire à quel point je suis content que nous fassions équipe De nouveau Etant donné que notre enquête sur la vérité cachée derrière le 7ème fléau n'est pas encore terminée Ah ! Alors techniquement elle l'est mais j'ai juste pas fini la dernière discussion en fait Mais techniquement on a gagné Bahamut et tout donc en fait elle devrait plutôt nous dire Ouais c'est bon on a vécu Bahamut Bref J'espère que vous n'aurez pas le sentiment que je me sers de vous pour régler tous mes problèmes Bah non Sachez que vous pourrez compter sur mon énième entière collaboration Aussi bien pour mettre le guerrer des ténèbres hors d'état de nuire que pour continuer nos recherches communes sur l'ancien primordial Bahamut Nous allons faire une équipe du tonnerre Ouais Ah non mais complètement guillot Tataru et sa passion jouaient à habiller les poupées et ses poupées comme Enfin les gens comme si c'était des poupées grandeur nature Tu as bien changé depuis tout ce temps Alisae C'est comme si tu avais enfin compris qu'Eorzea méritait d'être protégée comme le voudrait notre grand-père Alors ça c'est con parce que cette conversation techniquement ils l'ont eu devant Bahamut en fait Je n'ai pas la prétention de connaître la solution à tous ces problèmes Le temps où je ne m'imaginais capable de sauver le monde à la force de mes petits bras est définitivement révolu Tout ce que je sais c'est que je ne veux plus regretter quoi que ce soit C'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui Peut-être qu'elle va rejoindre les héritiers du coup Je comprends Dans ce cas rendons-nous plus vite au refuge des sables Euryanger devrait pouvoir nous en apprendre davantage sur les récentes tentatives d'invocation de primordieux Bon en tout cas c'est vraiment cool d'avoir Alisae qui revient vraiment dans la quête principale comme ça Ok bon on va faire une petite pause ici Et on va filer au refuge des sables au prochain épisode Donc merci à tous d'avoir suivi Je vous souhaite une excellente journée Je vous dis à de tout à l'heure pour la suite de l'aventure Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !